J'inviterai Janice Nadeau à venir présenter les derniers participants. Alors, je vais vous demander votre attention parce que j'ai le plaisir de vous présenter les deux prochaines interventions. Ils ont hâte, ils se présentent eux-mêmes. Alors, les deux prochaines interventions du volet étudié, ce sont deux présentations qui vont nous aider à repenser, entre autres, les pratiques d'atelier et les connaissances à enseigner en design graphique dans la formation. Alors, en premier, Dario Rodigiero, designer et digital humaniste, qui est post-doctorant au MIT et Harvard. Il pourrait vous en dire plus lui-même. Et Alain Lebrun, alias Lino, est créateur, enseignant et chercheur. Puis, l'intérêt de… un de ses intérêts de recherche, entre autres, c'est la sensibilité dont il va nous parler dans son intervention. Il faut le connecter. Merci. Merci. Oui, mais je suis toujours un humaniste. Bonjour, je m'appelle Dario, je suis italien, comme vous entendez par l'accent. Voilà, je parle au micro. J'habite à Cambridge et j'ai la chance de travailler entre deux institutions qui sont superbes. Je suis entre l'MIT, je travaille dans le département de comparative media studies, qui est dans les humanités de l'MIT. Il y a toute une section d'humanité à l'MIT qui a récentement gagné le Nobel, donc c'est cool en économie. Et ensuite, je suis affilié à Metalab d'Harvard et c'est un laboratoire dirigé par Jeffrey Snapp. Donc moi, je parle aujourd'hui de la composante computationnelle pour les designs graphiques, ou sinon simplement les designers, comme j'aime bien les appeler. Donc je parle par là, je parle par les canards-lapins. Les canards-lapins, il y avait un ami qui s'appelle Alberto Romele, qui est professeur de philosophie à Lille. Et donc s'il y a des philosophes dans la salle, ils ont déjà compris, mais ça c'est une image qui a beaucoup utilisé Wittgenstein, philosophe très connu. Et l'idée de Wittgenstein, c'est de commencer à parler de cette image-là pour dire c'est quoi l'interprétation. Donc ici, je peux voir un canard, je peux voir un lapin, mais l'image s'appelle canard-lapin. Donc on a des images, et ça c'était beaucoup à la mode au début du XXe siècle, où il y avait ce type d'images que tu pouvais les regarder avec plusieurs interprétations. Et l'interprétation, c'est très important dans le design. À partir de ça, moi j'échange les points de vue. Et donc je prends le canard-lapin et je l'ai mis à la place du designer. Donc ma question c'est si on peut se voir avec quelqu'un qui n'a pas une identité fixe, qui est entre les deux. Et donc ma question c'est si on peut avoir un designer qui est informaticien et designer graphique à la fois. Donc la même problématique, il y a dans les digital humanities, que c'est un domaine tout nouveau. Dans les digital humanities, on a la question des humanistes qui commencent à faire du code, donc à faire de la programmation. et au même moment, on a les informaticiens, les ingénieurs qui commencent à apprendre la culture. Donc il y a déjà plusieurs écoles qui commencent à former les premières digital humanities, mais comme ça peut exister dans les designs, dans les digital humanities, il y a cet effort-là de mélanger l'aspect computationnel avec des aspects humanistes. Et voilà, ça on a des vidéos qui partent. Voilà, ça c'est le catalogue du laboratoire de Metalab qui vient de sortir, avec tous les projets. Et donc mon domaine de recherche, moi je suis dans les digital humanities, mais j'aime bien travailler sur la visualisation des données. Visualisation des données, en bref, on peut avoir beaucoup de définitions, mais qu'est-ce que c'est important de la visualisation des données ? C'est que, comme designer, on est responsable de traduire les données en visualisation. Donc jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de travailler avec une grande base de données, avec Excel et tout ça, et maintenant il y a une période dans laquelle la visualisation, ça devient computationnelle. Et donc, je reprends ce mot-là depuis l'école un peu de la tour, de l'école des mines. On parle de traduction, ça veut dire qu'on a la même chose, mais avec la traduction, on change de matérialité. La matière de données, ça devient matière visuelle. Et c'est très important cette traduction, parce que ça peut impliquer la lecture des visualisations. Donc je fais un petit historique, avec une taxonomie que j'ai créée pour introduire les étudiants aux visualisations des données. Donc ici, il y a un des paires de visualisations des données, Charles-Joseph Minard, français, qui fait une visualisation pour montrer la marche de Napoléon sur Moscou. Et donc ici, on voit, c'est un peu carte géographique, c'est un peu un flux de données, mais qu'est-ce que c'est important ? Les données les plus importantes, c'est l'épaisseur de l'armée. Donc l'épaisseur de la ligne, c'est la quantité d'armée, et donc les gens qui vont mourir pendant le parcours, en allant à Moscou et dans les retours. Et donc vous voyez que dans les retours, il y a très peu de gens. Mais si on commence à parler de ça, on voit que l'objet, c'est très complexe. Et cette complexité, ça commence à donner l'idée de c'est quoi la visualisation des données. Ici, on a une visualisation des données qui arrive plus ou moins un siècle après, et on a Harry Beck qui va désigner, redésigner la carte de la métropolitaine à Londres. Et ici, on commence à voir les designs qui rentrent dans la visualisation des données. Donc si avant, ça semblait quelque chose un peu plus comme une illustration, ici, on va faire de l'ordre. Et l'ordre, c'est quelque chose de très important à la base de tous les designers. Et ensuite, on a Pierre Bourdieu, que j'aime bien. Lui, il est un sociologue, il était un sociologue, qui a commencé à pratiquer la visualisation des données dans les années 70. et qu'est-ce que c'est intéressant ? C'est que lui, il avait beaucoup d'entretiens, et à l'époque, la sociologie marchait avec les entretiens, et lui, c'était le premier à utiliser les méthodes computationnelles pour confirmer, démontrer son argument de recherche. Et donc ici, on voit les entretiens, avec cette transformation-là, que je dis avant, transformés en visualisation et utilisés dans les papiers de recherche comme épreuve pour soutenir les points de vue scientifiques. Voilà. Et donc, je passe à mon travail, qui est computationnel. Donc, si on arrive à faire de la visualisation des données computationnelles à partir des années 70, maintenant, on a déjà presque 5 années d'histoire, et la visualisation, ça devient complexe. Alors, ici, je cherche de faire un passage très rapide, et je vous montre mon projet de thèse. Donc, j'ai passé 5 ans sur cette visualisation-là. Elle représente l'université, l'EPFL, au moins un département. La couleur, c'est la section. Donc, ici, on est dans les bâtis. Donc, en rouge, on a l'architecture, en bleu, on a l'ingénierie civile, et en vert, on a l'ingénierie environnementale. Et ce sont les laboratoires de l'EPFL. Donc, on a plus ou moins 70 laboratoires. Bien sûr, on peut interagir, on peut zoomer, et on peut voir les personnes à l'intérieur des nœuds. Donc, ici, on voit quoi ? Ici, on voit un mélange entre les réseaux, que c'est quelque chose qui existe, qui a une forme depuis les années 30. Mais ici, on a aussi un travail graphique. Et donc, nous, on n'était pas contents avec les choses qui existaient déjà. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire refaire et chercher de créer une grammaire visuelle adapte à la problématique. Et la problématique, c'était de représenter les individus de l'université. On a 1 000 personnes ici, dedans, et les représenter par affinité. Donc, l'idée d'utiliser d'affinité, c'est opposé à l'idée de relationner les gens par citations. Et donc, c'était l'idée de mettre les gens proches quand il y a des synergies. Et donc, fournir aux gens, au moins aux membres de la recherche, un instrument pour nourrir la recherche interdisciplinaire, que c'est très important dans ce moment-là. Et ensuite, on a les satellites, ici, qui sont très sympas pour se déplacer. Mais à la base, ils sont des liens qui sont représentés différemment. Donc, par exemple, dans les réseaux, normalement, on a toujours des lignes. Ici, j'utilisais des satellites. Et ça, c'était tout nouveau. C'était un des sujets de ma thèse. Donc, c'est pour voir où s'est connecté le laboratoire. Mais au même moment, c'est aussi un instrument pour voyager. Donc, ici, on a une visualisation qui reste au milieu entre la visualisation des données et l'interaction, l'interaction design. Donc, c'est pour dire qu'il y a... Moi, je ne pense pas qu'il y a des frontières dans le travail des designers. Il y a des spécialités, mais il n'y a pas de frontières. Et ici, il y a un autre travail que je vous montre directement ici, que je viens de présenter à Milan. On va faire un refresh. On va voir comment ça bouge. Et donc, pour moi, il y a aussi une question de l'éthique des données. Et donc, je me suis demandé comment je travaille avec les données qui correspondent à l'identité des individus, comment j'arrive à les traiter dans une façon démocratique, avec de l'éthique et tout ça. Et donc, je me suis dit pourquoi pas représenter les gens par distance linguistique. Donc, ici, c'est une carte qui, bien sûr, ça reprend un peu l'idée d'une carte avec de l'élévation. Mais ensuite, on peut zoomer, on voit des mots-clés, on voit des choses qui nous intéressent. Mais qu'est-ce que c'est important ? Que la position, ce n'est pas basé sur la hiérarchie des personnes. On n'importe pas si quelqu'un est un professeur plutôt qu'un doctorant. Mais ici, c'est basé sur la linguistique. Donc, je pense que travailler sur le dictionnaire, c'est quelque chose qui, c'est bien pour montrer les affinités entre les gens. Et ça, ça fait partie d'un concept de développement qui appartient au designer. Mais l'implémentation, c'est totalement computationnel. Et moi, j'ai des exemples. Voilà. Donc, dans ma trajectoire académique, en disant, j'ai travaillé à Sciences Po Paris, à l'EPFL, où j'ai fait mon PhD, à l'MIT, maintenant à Harvard, et j'ai commencé à voir comment technologie et design se mélangent ensemble. Donc, on a beaucoup cité Bruno Latour. Bruno Latour, dans le 2010, il a fondé ce laboratoire qui s'appelle Media Lab, avec l'accent. c'est basé à Paris. Et là-bas, il a cherché de mélanger design, ingénierie et sociologie dans le même labo. OK, tous les gens, ils étaient un peu, ils avaient des caractéristiques différentes, mais là-dedans, il y avait l'enjeu de la collaboration entre les personnes. Et dans les années, les gens commençaient à apprendre d'autres choses. Donc, les ingénieurs commençaient à apprendre du design, les designs commençaient à apprendre de l'ingénierie. Ensuite, je me suis déplacé à l'EPFL et à l'EPFL, il y a Frédéric Kaplan avec son laboratoire de Digital Humanities. Et aussi là-dedans, comme j'ai dit avant, la question du design, c'est très lié à la question compétitionnelle, aux questions des big data, aux questions de l'artificial intelligence. Voilà, je mélange un peu les langues. Ensuite, les Media Lab de l'MIT, c'est un lieu magnifique où les étudiants, ils sont, là-bas, c'est un peu le contraire d'ici, en disant que l'MIT, ça reste une école d'ingénierie. Mais qu'est-ce que c'est intéressant, c'est qu'il peut s'amuser avec des projets des humanités. Et donc, vraiment, il travaille, nous, on a fait la carte ensemble avec une étudiante de l'MIT, mais il s'amuse vraiment. Et là-dedans, il y a historiquement la contribution de Georgie Kepich, donc deuxième vague de la Bauhaus qui se déplace avant avec l'Isiski à Chicago, ensuite il se déplace à l'MIT. Mais l'idée de l'MIT, c'est de mettre ensemble l'art et la technologie. Et ça, c'est quelque chose qui reste. Et ensuite, un quatrième exemple que je trouve est très bien et c'est pour les étudiants. J'ai la chance de visiter plusieurs fois la GSD, donc c'est la Graduate School of Design de Harvard. C'est un lieu magnifique. Mais là-dedans, j'étais étonné par la préparation des étudiants. En fait, il y a pas mal d'étudiants qui maîtrisent JavaScript, feuilles de style et tout ça. Donc quasiment tout le monde fait de la programmation web, de la programmation de JavaScript. Et j'ai vu aussi des gens, des étudiants partir de Scratch, donc faire toutes les choses. Ils ont appris le JavaScript comme ça. Et il y a pas mal de gens qui travaillent aussi avec Python. Donc là-dedans, la question du computationnel dans le design, c'est plutôt l'architecture, mais quand même il y a des urbanistes et tout ça. C'est très intéressant. Et ensuite, pour retourner, on a de la computation, mais on a aussi du design. Donc ici, on a des croquis sur l'affinity map. Donc dans le processus de design, j'ai passé du temps à désigner et c'était intéressant. Ensuite, il y avait aussi des bugs et quand tu as des bugs, tu as des glitches quand tu fais de la programmation et tu peux avoir des trucs très intéressants à voir. Et ensuite, il y a tout un processus avec la matière parce que nous, on a l'habitude à travailler seulement avec l'écran, mais pour moi, travailler seulement avec l'écran, c'est une limite. Et donc ici, on s'est amusé à imprimer, je pense qu'en français s'appelle Tourpilan, et donc on a fait la visualisation, la bâche, on a fait une visualisation de 250 mètres carrés et ensuite, on a invité tout le monde à se retrouver dans la visualisation. Et ça, c'est quelque chose qui marche parce que l'interaction, c'est physique et ensuite, c'est aussi collectif. Et voilà, donc un point très fort de mon travail, c'est l'engagement. L'engagement, ça marche beaucoup dans la monéologie, dans ce moment-là, mais on est aussi dans ce moment dans lequel la science a ouvert les portes au public. Donc, il y a beaucoup d'universités avec des musées et il y a beaucoup de projets et de fonds de recherche pour s'adresser au public. Et ça, c'est partie de mon travail. Donc, si on veut le définir, moi, je travaille sur la cartographie des individus et à partir de la cartographie des individus, moi, je travaille avec les données personnelles qui appartiennent à tout le monde et je cherche de les montrer. Et voilà, ça, ce sont des images qu'on a pris à la conférence de Digital Humanities, c'était encore en 2014, mais c'est très intéressant de voir toutes ces personnes qui demandent d'avoir des photos avec son nom ou ses noms et se retrouvent entre collègues et tout ça. Donc, simplement, je dis dans ma recherche qu'il y a un lien très fort qui reste entre l'individu et la visualisation des données et donc avec les données personnelles qui sont stockées dans les bases des données. Et voilà, et donc, j'arrive aux conclusions. Donc, la conclusion pour moi, c'est que moi, par exemple, j'ai fait un parcours totalement bizarre, je l'ai dit parce que ça peut être sympa pour les étudiants, donc, j'ai fait un bachelor en informatique et ensuite, j'étais ennuyé d'informatique, j'ai étudié deux années de psychologie pour avoir un master et enfin, j'ai terminé, j'ai fait aussi une année, j'ai étudié photographie, voilà, et enfin, j'ai terminé avec un doctorat en architecture et en sociologie. Donc, c'est tout possible. Par contre, il y a un ami très proche d'Aniele avec Daniele Guido avec lequel on s'est croisé au Medialab de Sciences Po juste pour dire toutes les traces académiques et lui, il a commencé à Milan et il a fait des études comme vous, donc, il avait seulement une branche média mais il a étudié à l'Académie de Brera et ensuite, il a pris un master et il a commencé à faire un stage à Paris dans le Medialab et maintenant, il est un ingénieur programmateur mieux que moi mais il arrive à mettre ensemble les deux choses donc la question que je l'ai souverte à la discussion c'est qu'on doit avoir forcément cette division dans les écoles il faut absolument se définir comme designer ou on peut être à la fois informaticien ou à la fois designer au même moment merci beaucoup applaudissements 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 Applaudissements. 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 Puis mon texte, lui, il n'y a pas rien. Il n'en a peut-être pas sur la première diapositive. Ah, c'est là, ici. Oui, OK. Je te voudrais utiliser les flèches droite-gauche. Ah, oui, OK. Bon, je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, écoutez, merci d'être encore là. C'est quand même toute une journée de présentation. Bien, écoutez, moi, je viens surtout vous voir en tant qu'enseignant ce soir, chargé de cours ici à l'UQAM. Mais ma pratique est assez pluridisciplinaire. Vous le savez, certains, je suis affichiste, illustrateur. Je fais aussi de la scénographie pour le théâtre. Je suis auteur de roman graphique. Donc, j'ai une pratique où je fais aussi du motion. J'ai une pratique vraiment sur plusieurs plateformes. Ça correspond à des choses qu'on a déterminées aujourd'hui ou définies aujourd'hui. Je viens vous parler d'un truc qui s'appelle la sensibilité. C'est mon sujet de thèse au doctorat. Je suis vraiment même assez content de pouvoir avoir pour la première fois l'occasion d'en parler publiquement. J'en parle ce soir comme d'une compétence peut-être à développer en design graphique. Alors, c'est l'angle que je souhaite prendre. Alors, bien sûr, ma spécialité, c'est la création, donc l'enseignement de la création. Et puis maintenant, la recherche, donc, en éducation, puis plus spécialement en enseignement de la création. Alors, pourquoi vous parlez aujourd'hui de sensibilité comme d'une compétence à développer en design? Eh bien, d'une part, parce que c'est mon sujet de thèse, comme je viens de le mentionner, mais aussi parce que c'est en enseignant la création en design que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma façon d'approcher, c'est-à-dire lancer des projets un après l'autre, comme ça, ou parler d'outils, puis de techniques. Puis là, je me suis rendu compte que c'est comme si j'oubliais l'essentiel, c'est que je ne parlais pas de la personne qui crée. Et on n'a pas toujours le temps, dans les contextes scolaires qu'on connaît, de s'approcher de chaque personne, mais c'est comme ça que la sensibilité m'est apparue comme la source, la base, ou ce qu'il y aurait en amont, c'est boulé. Et puis, c'est en m'approchant de cette personne-là que je me suis rendu compte que finalement, c'était clairement une compétence à développer. On parle de développer une démarche créative, une démarche éthique aujourd'hui, d'une personnalité créative, il faut certainement plus que des projets pour parler de ça. Donc, la sensibilité, c'est un sujet, finalement, qu'on parle tous. On a tous, à un moment ou à un autre, dans un cours, évoqué l'idée de la sensibilité. Mais on ne prend pas assez le temps, je crois, de la décrire, de la nommer, ne serait-ce, et puis, d'enfin, d'expliquer en quoi ça pourrait être une compétence en design. D'ailleurs, la sensibilité et le design graphique, est-ce que c'est bien compatible? J'entends souvent, j'ai beaucoup de résistance, en fait, beaucoup. Je reçois souvent de la résistance quand je nomme le mot sensibilité en design parce qu'on dirait que le travail du designer est vu d'une manière, disons, plus rationnelle, plus pragmatique, et comme si la sensibilité ne devait pas en faire partie. Pourtant, aujourd'hui, j'ai entendu tout à fait le contraire. Donc, il y a comme deux poids, deux mesures entre ce qu'on entend et ce qu'on développe aussi, peut-être. En tout cas, moi, mon expérience de praticien, d'affichiste et d'illustrateur, c'est clair que la sensibilité, ça agit au moment de la conception et de la création. C'est même mon outil principal. Donc, je dirais qu'il y a une grande part de sensibilité qui agit en création. On le sait, nos problématiques ne sont pas toujours faites pour défendre des causes ou, enfin, prendre position. On aimerait ça, mais la réalité, en tout cas spécialement au Québec, c'est plus rare. Moi-même, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'affiches. J'ai fait surtout des affiches culturelles. Alors, des affiches où j'ai eu le droit de prendre position comme affichiste, c'est arrivé assez rarement. Mais on le sait que dans tout acte de conception, création, ça ne peut pas se résumer à une approche, disons, objective et rationnelle uniquement. Il y a clairement une part de subjectivité qui interagit dans la conception. Alors, mon intervention aujourd'hui, ça vise à mettre en lumière l'intérêt que pourrait représenter l'enseignement de la sensibilité dans un programme de design graphique, mais probablement pour toutes les disciplines en lien avec la création. Mais disons qu'en design graphique, c'est moins nommé, je crois. Alors, c'est quoi la sensibilité en création? Alors, c'est sûr que lorsque je demande à mes étudiants ou même autour de moi, les gens me disent surtout, bien, ça a trait avec les caractéristiques expressives ou, disons, subjectives qu'une œuvre peut avoir. On parle aussi souvent beaucoup d'émotions, comme si sensibilité, c'était uniquement relié aux émotions. Alors que pour moi, c'est aussi beaucoup relié à la perception, à la capacité de percevoir des nuances, donc à porter ton attention sur un tas de petits détails qui, au final, vont agrandir ton champ perceptuel. Donc, on parle aussi de capacité d'écoute et puis de toucher les gens. Alors, je voulais apporter ça ici ce soir parce que c'est un outil que j'ai trouvé en faisant mes recherches au doctorat. Puis, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, wow, il faudrait qu'on fasse ça en design parce que ça n'existe pas. Alors ça, ça a été fait par des chercheurs ici à l'UQAM et en arts visuels. Ça s'appelle donc le référentiel pour le développement et l'évaluation des compétences à créer en arts visuels au collège et à l'université. Là, vous pouvez le retrouver en ligne au lien qui est là. Et c'est un outil qui a été fait par consultation au Québec sur l'ensemble des praticiens, des enseignants en création en arts visuels pour un peu comprendre comment on enseigne et quelles sont les compétences à créer au niveau de la création. Donc, c'est super intéressant. Et dans le fameux référentiel, la sensibilité est nommée comme une des ressources pour traiter de manière optimale des situations de création. Moi, quand j'ai lu ça, traiter optimale des situations de création, je me suis dit, bon, ok, ça c'est exactement pour moi. Alors, ça c'est la définition telle que eux la présentent dans le référentiel. Donc, une capacité de présence à soi, au monde et à l'expérience, plus encore, elle implique une idée de perméabilité aux choses, rendant capable d'être touchée par elle. Ça se manifeste, par exemple, aussi dans la capacité de s'émouvoir, mais aussi dans la capacité, comme je le soulignais, de percevoir des nuances. Donc, une capacité, je trouve que c'est une définition éclairante, mais à laquelle il manque, selon moi, la dimension active en création. Et ça, c'est un premier dessin que j'ai fait, une première illustration que j'ai faite, parce qu'il n'existe finalement aucune illustration pour parler de la sensibilité, mais aucune. Donc, moi, depuis que je m'intéresse à ce sujet, je produis ou je crée mes premières illustrations pour essayer de montrer aux étudiants, mais à moi-même en premier aussi, comment ça marche, ma sensibilité, dans un processus de création. Alors, on voit ici dans le dessin qu'il y aurait comme des perçus ou des choses qui sont perçues. Tout ce qui est perçu est perçu automatiquement de manière subjective. Puis ensuite, c'est de faire interagir ces perçus avec l'expérience de chacun, donc l'expérience à la fois émotionnelle, intellectuelle et tous ces types d'expériences, pour ensuite être, disons, mobilisé par une pensée qu'on pourrait imaginer plus rationnelle ou enfin conceptuelle, et arriver éventuellement à une œuvre. Donc, on se rend compte que la sensibilité dans toute la chaîne du processus agit. Alors, par contre, qualité de présence, ce n'est pas des choses qu'on dit beaucoup en design graphique. Perméabilité aux choses, on ne nous parle pas beaucoup de ça. Capacité de s'émouvoir, percevoir des nuances. Donc, je me suis attardé à essayer d'appliquer ça sur un modèle de conception classé comme linéaire, comme on en a vu un précédemment. Et je me rends compte que la sensibilité, moi, je suis capable de l'appliquer à toutes les étapes. La première, d'ailleurs, s'appelle empathize, en général. Donc, là où tu rencontres ton client, tu tombes en empathie avec son sujet ou tu développes de l'écoute. Ensuite, la phase de cadrage où tu pourrais la faire probablement plus subjective parce que tu es sensible à ça. L'idéation, évidemment, va devenir sensible parce que depuis le début, tu écoutes, tu es empathique. La création, c'est sans aucun doute, c'est ce qui nous fait manipuler le langage visuel de manière fine. Le langage visuel symbolique, le langage visuel poétique, le langage visuel en général, le rapport mot-image. Et puis, enfin, dans la distanciation, à la fin, c'est peut-être ce qui pourrait apporter, amener le designer, amener le client au-delà de son cadre fonctionnel, donc en s'ajustant le mieux possible. Je vais me prendre une petite goutte d'eau parce que je suis en train de... Quant à moi, la sensibilité, c'est la chose qui me définit. C'est ce qui me définit ma posture de designer, comment j'agis sur mon approche éthique, esthétique, mais aussi les formes, les couleurs, les textures qui m'attirent. C'est, au final, c'est aussi comment j'enseigne. Puis, je dirais que c'est ce qui m'unit avec mon environnement naturel, social, politique, culturel. Alors, tout ça, ça participe à ce qu'on a nommé quelquefois aujourd'hui, c'est-à-dire le savoir-être, et ce qui me semble être une compétence très importante en design. À l'heure où la planète nous bombarde d'images, où la culture médiatique est de plus en plus sensationnaliste et vidée de son sens, à l'heure où designer fait face à des défis éthiques et technologiques, à l'heure où aussi des moteurs de recherche en ce moment créent des logos d'entreprise avec des données préalablement entrées, je crois que la sensibilité est d'autant plus importante pour faire la différence dans un processus de création. Du point de vue de la communication, aussi, on peut poser une question vraiment intéressante, c'est-à-dire, est-ce que la sensibilité d'autrui peut nous éduquer? Donc, partager la sensibilité d'autrui peut-elle nous éduquer? Ou peut-on vraiment développer sa propre sensibilité, donc devant la sensibilité d'un autre concepteur, ou devant une communication visuelle, par exemple? Pour ma part, moi, la réponse, c'est clairement oui, parce que c'est en partie comme ça que j'ai développé la mienne, puis à travers les professeurs qui m'ont enseigné, à travers les gens qui m'ont inspiré, à travers aussi les œuvres qui m'ont marqué. Donc, j'ai développé ma propre sensibilité par émulation, un peu comme ça, à travers un rapport à l'œuvre et aux gens. Pour ces raisons, je crois vraiment qu'éventuellement, dans un cadre pédagogique, en design graphique, il faut y réfléchir davantage, puis considérer que la sensibilité, ce n'est pas juste une affaire acquise, ou une affaire de culture générale, ou même que ce serait uniquement la responsabilité des étudiants. On a souvent tendance à penser qu'on n'a pas vraiment besoin de s'occuper de ça, mais je pense qu'il faut y penser vraiment. Alors, c'est pourquoi je pense qu'il faut développer, ouvrir la réflexion sur la sensibilité dans l'enseignement design graphique pour développer des cours qui sont orientés spécifiquement, finalement, vers le développement de la sensibilité. Des cours qui sont en amont de vendre des produits, puis en amont du marché. Des cours, en fait, qui s'appelleraient comme préparatoire à l'étape de création-conception. Donc, des cours qui se donneraient éventuellement en première année. J'imagine que, comme moi, vous vous demandez si ça s'enseigne la sensibilité. Bien, c'est la grande question à laquelle je tente de répondre dans ma thèse, et je vous dirais que je le fais, moi, depuis plusieurs années, à l'intérieur de mes tâches de cours, et que j'ai même développé, dans les trois dernières années, un cours expérimental à l'École nationale de théâtre dans lequel on ne s'adresse uniquement qu'au développement de la sensibilité. Donc, je pense que ça s'enseigne. Mais, bien entendu, on ne peut pas développer de la sensibilité comme ça sur mesure ou sur le champ. Donc, il faut créer des exercices, des projets pour la stimuler, l'encourager. Mais c'est ça. Moi, je vais, dans ma thèse, finalement, modéliser ma façon de l'enseigner. Mais, au final, j'aimerais modéliser éventuellement d'autres façons, puis éventuellement colliger toutes ces informations-là. Donc, des exemples pour, disons, enseigner la sensibilité. Donc, attirer l'attention sur de nombreuses nuances de sens et de matérialité que peut comporter un objet, une couleur, une forme, dans le but de développer une perception fine. Développer des projets qui sollicitent la qualité de présence, mais aussi expliquer tous les phénomènes qui entourent le processus de création. On n'en parle pas assez. Donc, souvent, l'étudiant est assez seul devant tous ces phénomènes auxquels il doit faire face. Encourager l'ouverture, susciter les dialogues entre différentes disciplines, bien entendu. Laisser une place à l'errance dans un processus de création des ânes. C'est pas la mode, ça, l'errance, c'est pas productif. Et puis, inciter à surtout ne pas tout prévoir immédiatement. On a souvent tendance à tout vouloir prévoir. Apprendre à se tromper, à se tromper encore, et éventuellement à se tromper mieux. Enfin, je pense que le plus important, c'est peut-être d'apprendre à développer de l'intérêt pour la sensibilité, parce que sans intérêt, il n'y aura pas d'apprentissage. C'est-à-dire que pour développer une motivation, il faut développer une motivation pour la sensibilité, sans quoi on risque de passer à côté. C'est précisément où je voulais en venir ce soir avec vous. C'est-à-dire que je crois qu'on peut maintenant intervenir pour que la sensibilité devienne une compétence reconnue en design graphique. Donc, tout d'abord en la nommant, puis en la définissant dans notre champ disciplinaire, puis en reconnaissant son importance dans nos institutions d'enseignement en design. Donc, nous pourrions ici envoyer, je pense, un message assez clair, comme quoi la sensibilité, ça fait partie des compétences à développer et à susciter, donc, de l'intérêt. En terminant, je crois sincèrement qu'aider, finalement, nos futurs designers à développer leur sensibilité avec des cours qui s'adresseront spécifiquement à cette dimension du travail et de la création peut les aider à mieux développer leur autonomie, leur potentiel créatif, réflexif, éthique, conceptuel, esthétique. Enfin, au final, la sensibilité, c'est une question de passion pour le design graphique et de communication, passion pour la communication aussi. Alors, voilà, c'est à peu près ce que je pouvais vous dire en dix minutes sur la sensibilité. et puis, merci. Applaudissements Alors, merci pour vos interventions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur... Oui, questions sensibles, questions d'affinité, questions... Moi, j'en ai une, en fait, pour Dario. Un peu plus tôt, il y avait un professeur de l'Université Laval qui nous disait que dans la maîtrise, en fait, ils avaient enlevé une partie de la formation en programmation. Et toi, je pense que tu te places dans la position inverse. Tu dis, amenez la formation de programmation dans le design graphique. Donc, j'aurais aimé ça que tu t'en parles un petit peu plus. Comment tu verrais ça? Est-ce que tu verrais que les étudiants sortiraient de l'école de design spécialistes de programmation ou plutôt, ce serait sous forme d'introduction à la programmation? Alors, moi, j'aimerais avoir des profils qui sont vraiment pareils. Et en fait, il faut... C'est pas obligatoire qu'il faut étudier les deux domaines au même temps, mais il faut étudier les deux. Et le seul problème que je trouve, et c'est un problème que je vois toujours dans les scoles d'ingénierie, c'est qu'au début, c'est très facile de garder l'interdisciplinarité. À la fin du parcours d'études, les gens, ils sont vraiment figés à faire quelque chose. Donc, dans cinq ans à l'université, il y a quelque chose qui passe, surtout avec les ingénieurs. Et par exemple, c'est pour ça que MIT et PFL, ils ont des cours des humanités, pour sensibiliser les ingénieurs aussi aux humanités. Et moi, je pense qu'il faut vraiment changer la quantité. Donc, par exemple, à l'EPFL, il y a déjà des cours que dans le bachelor, tu fais ingénierie, et dans le master, tu fais des humanités. Et ça, je le trouve très intéressant comme approche. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait la question ouverte. Moi, je suis très bien content de continuer à parler de ça. Hello. Moi, une petite question pour monsieur du MIT. Pour commencer, vous faites la visualisation de données. Quelles sont vos méthodologies pour partir d'un phénomène que vous voulez représenter et arriver à une forme visuelle? Quelles sont les pistes de recherche que vous empruntez pour ça? Les doctorats, c'était un travail de recherche très long. Et là-bas, j'ai trouvé un peu ma méthodologie. Donc, j'ai commencé avec un travail sur le terrain. Donc, j'étais là comme un anthropologue, un ethnologue. Il y a beaucoup d'études sur les scientifiques. Mais la première chose à faire, c'est parler avec les gens et noter beaucoup de choses. Et comme l'idée, c'était de faire un système automatique, parce qu'en fait, ils avaient essayé déjà de créer cette map manuellement, mais c'était impossible à la créer. Et donc, on a commencé par les bases de données. On a commencé par les bases de données. on s'était inspiré à ce concept d'affinité. Mais tout s'est parti avec les bases de données. Et là-bas, on a commencé à se demander qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Parce que, par exemple, aussi la production de données, c'est un grand sujet de débat dans la recherche, parce que c'est un choix fait par l'académie, l'institution, l'académie en général. Et ensuite, à partir de là, avec qu'est-ce que c'était disponible, on a commencé à regarder les données qui étaient bien. Donc, il faut vraiment regarder l'état des données. Une fois que tu fais ces sélections pour prendre les données qui sont propres seulement, tu commences à faire des hypothèses sur la visualisation. Et ensuite, on a passé les derniers trois ans à faire des mock-up, des visualisations, avec déjà les données réelles et les montrer aux chercheurs même. en instaurant un dialogue. Et ça, je pense que c'était la partie la plus difficile de la thèse, surtout parce que, plusieurs fois, cet entretien, c'était public. Donc, on présentait la visualisation en face de mille personnes et potentiellement, il y avait des possibilités de se disputer. en fait, par exemple, ça, c'est sympa à le dire, mais une fois, il y avait une professeuse très, très ennuyée parce qu'elle avait les publications vides, mais il y avait un problème avec la base des données. Donc, on a résolu aussi le problème à la base des données. Ensuite, elle était contente. Mais ce n'était pas facile. On a eu des discussions aussi tendues. Imagine-toi, moi, je devais terminer aussi mon doctorat. mais, enfin, je pense beaucoup de sensibilité aussi sur la représentation de l'individu, si je dois reprendre, réutiliser ton concept. Je voulais juste finir aussi en rapport à ce que tu as présenté, Lino. On a parlé beaucoup de la responsabilité d'une pratique éthique du design. Je pense qu'une autre responsabilité morale du designer, c'est la beauté. comme d'une fonction importante du monde dans lequel on vit, de pouvoir avoir des champs visuels qui nous permettent de transcender un peu notre expérience. Je trouve que c'est une des forces du design qu'on va enseigner à l'UQAM. Alors, c'est ça. Oui, tout à fait. Je pense que la beauté ou en fait, tout ce qu'on arrive à percevoir, moi, c'est ça qui m'intéresse. La beauté, ça fait partie des choses qu'on arrive à percevoir. On a toute une définition différente de ce qu'est-ce que la beauté. Mais je trouve que cette capacité tout à coup qu'un designer a de porter son attention sur des petites choses puis d'en faire par la suite une œuvre ou enfin une communication ou avoir le courage aussi de porter cette perception-là en affiche ou, tu sais, écoute, j'aimerais avoir plus de mandats comme ça. Oui. Oui, moi, j'ai une question pour toi, Ino, justement. J'ai eu la chance de faire le cours en exploration avec toi et environ. Oui, je me rappelle de toi. Parce qu'on abordait beaucoup largement la question de la sensibilité. Bon, des fois, justement, avec les exercices un peu à laboratoire, ce cours-là, des fois, ça marchait, des fois, ça marchait un peu moins. Je me demandais en un an, à peu près un an, est-ce que tes pistes, des hypothèses par rapport à l'apprentissage, la sensibilité avaient changé si tu avais redonné ce cours-là, disons, la session prochaine. Oui. Finalement, le cours, je ne le donne plus, mais tu vois, j'intègre ça dans mes autres cours de manière peut-être un peu moins intensive. L'affaire, c'est que je ne fais pas une thèse scientifique où je vais colliger des données et à la fin dire que j'ai démontré que tant d'étudiants réagissent à la sensibilité. Je fais plutôt une thèse d'intervention. Je regarde, j'essaie de modéliser une manière d'enseigner la sensibilité. Je ne pourrais pas te dire que j'ai le sentiment parce que j'ai des courrières, j'ai des étudiants qui viennent me voir. J'ai beaucoup de belles réponses, mais il n'y a rien de scientifique là-dedans pour le moment. Ce sera quelqu'un d'autre qui va faire cette thèse-là. Moi, ce n'est pas mon truc. Mais pour le moment, je partage la bonne nouvelle. Merci. Bonsoir. La question est pour Dario. J'aimerais savoir au sujet de la visualisation des données, est-ce qu'il faut être un bon illustrateur pour faire ça? Un illustrateur? Oui. Est-ce qu'il faut être bon pour dessiner, en fait, pour exercer ce métier-là? Pour dessiner des visualisations des données? Il ne faut pas les programmer? Non. Désiner. Pardon? La question, c'est un auteur. Tu veux des références? Est-ce qu'il faut dessiner des dessins, des illustrations? Ok. Moi, par exemple, pour faire la visualisation des données, je fais beaucoup de pratiques avec Illustrator. Ok. Donc, moi, j'ai essayé plusieurs moyens et quand je suis arrivé à Illustrator, je me suis rappelé de toute la géométrie que j'avais étudiée au lycée et à l'université. Et ça, c'était magnifique parce que... Et avec la programmation, je suis réussi à l'implémenter et à faire des animations. Mais par exemple, j'ai repris toute la mathématique et Illustrator, c'est mathématique. Sauf que tu ne vois pas la mathématique derrière. Mais quand tu fais de la visualisation des données, les moyens pour dessiner sont les mêmes d'Illustrator. Et enfin, Illustrator, il y avait un moment, je pense, jusqu'à la version 7 ou 8 dans laquelle tu avais un plugin pour faire de la programmation là-dedans. Parce qu'en fait, Illustrator, ça peut être programmé. Et ensuite, et ça c'est un truc très intéressant, moi j'ai commencé ma carrière d'informaticien avec les sites web. Et à ce moment-là, j'ai vu que je devais apprendre à faire du design graphique. Et à partir de là, j'ai commencé à étudier et la première plateforme que j'ai utilisée c'était Flash. Maintenant, Flash, c'est comme les... les voies KS, donc personne ne connaît plus Flash. Mais à l'époque, les programmes, le software, c'était incroyable parce qu'il permettait de mélanger un dessin comme Illustrator vectoriel avec de la programmation dans tout, un interface qui s'était plus sur le style de montage vidéo. et ça, je pense que ça a influencé une génération. Merci. Merci. Alors, comme le temps a prêt, je pense qu'on va vous remercier puis on pourra de toute façon continuer plus tard les conversations sur la sensibilité, les affinités, tout ça, les réseaux plus tard au cocktail. Mais maintenant, j'inviterai Stéphane Vial et Marc Chocot à offrir l'éplode. Bien, bien, merci. beaucoup de votre sensibilité et votre patience. Je pense qu'on a justement fait preuve de sensibilité aujourd'hui. J'ai envie de finir sur ce mot parce que c'était intense et puis on n'a pas forcément prévu qu'on aurait une heure de retard. Donc, preuve qu'on a été quelque part très, très sensible. Donc, un grand merci. C'est ce que résume cette petite image très brève. Et je vous avais promis de vous faire un petit retour sur la petite consultation qui a été lancée en fin de matinée. Donc, ça prend trois images. 58 personnes ont répondu à notre petit questionnaire. C'est juste intéressant de voir ce qui en est ressorti. Alors, je ne pense pas qu'on puisse en tirer des conclusions scientifiques ou stables, mais ça nous donne un petit indice, une petite température comme ça qu'on a prise pendant la journée. Il y avait une question qui demandait qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui est moins... Enfin, tout est important, mais il y avait... Excusez, je vais faire un petit zoom, ce sera plus simple. On pouvait soit dire c'est important ou c'est très important ou c'est très, très important. Donc, tout est important. D'accord ? Mais c'était plus pour... Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu finalement sur les 58 personnes qui ont répondu. En plus, on n'a aucune donnée sur le profil des personnes qui ont répondu pour les interpréter, donc il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quatre grandes barres oranges, une sur création, créativité, une sur analyse de problèmes, qui est même une des plus élevées, curieusement. Enfin, curieusement, je ne sais pas si c'est curieux, mais moi ça m'a étonné en tout cas. Une sur éco-conception, ça, ça m'étonne beaucoup moins. Et une un peu plus inattendue, mais en même temps qui fait beaucoup écho à certaines présentations sur l'interdisciplinarité. La sensibilité des 300 personnes qui étaient là, puisqu'on n'a que 58 personnes qui ont répondu. Alors, c'est un petit indicateur probablement peu fiable, mais en même temps intéressant à observer. Et puis la deuxième question, c'était l'appellation d'isane graphique, est-elle pertinente ? Et puis finalement, on avait donc oui, plutôt oui, plutôt non, non. Puis on a quand même un 66% qui est dans le oui. Oui, plutôt oui. Et donc, c'est intéressant aussi de voir ça. Alors, apprendre avec toute la prudence nécessaire. Voilà, donc on va continuer, nous, notre réflexion. Vous pouvez toujours poursuivre aussi quelques dépôts d'idées et d'inspiration sur Twitter. On songe peut-être aussi à faire une publication à la suite de cette journée d'études. On en reparlera. Puis, comme ça a été dit ce matin, notre bac en design graphique va entrer en évaluation à la prochaine session. Donc, il y aura forcément une suite à tout cela. Je donne maintenant la parole à Marc Chocot, que je remercie beaucoup pour ce mot de clôture et l'invitation qui va naturellement avec pour nous retrouver au centre de design, au pavillon de design de l'ICAM, mais dans la foulée, si vous en avez encore le temps, l'effort et l'énergie. Mais il y a un cocktail qui vous attend, ça pourrait vous redonner de la force. Je vous laisse voir ça. Marc, il y a quelques photos que tu souhaitais, puis tu as juste à appuyer sur la petite flèche, là, si tu veux les afficher. Normalement, c'est ça. Oui, merci. Bon, bonsoir. J'allais vous dire bonjour, mais... Les présentations que vous avez entendues aujourd'hui vous ont dressé une partie du panorama, du design graphique. L'exposition que vous allez voir, du moins j'espère, le design graphique, ça bouge. C'est un autre panorama du design graphique qui se recoupe sur bien des aspects que j'avais rêvé et qui dresse, je dirais, un état des lieux du design graphique contemporain au Québec dans toute son ampleur. L'idée, c'était de montrer la diversité des pratiques qui existent en design graphique. C'est en grande partie une approche qui est issue d'un cours que j'ai donné pendant une dizaine d'années qui s'appelait Design graphique et culture, dans lequel j'invitais un grand nombre de designers graphiques, à la fois des collègues, plutôt enseignants, et des praticiens. L'exposition, le choix qui a été fait avec Louis-Charles Lagné, mon collègue, qui est professeur à l'école de design, en design graphique, ça a été de centrer l'exposition sur la pratique comme telle du design graphique et ce que l'on pouvait trouver comme étant des exemples des meilleures pratiques du design graphique contemporain au Québec. Il y a d'autres volets, vous verrez, il y a un petit volet historique, ça, ça fait partie de mes bibites habituels, de montrer que la qualité du design graphique aujourd'hui au Québec n'est pas une génération spontanée, que c'est issu d'une profondeur, de pratique, de qualité du design graphique au Québec qui commence, pour moi, je dirais la modernité dans les années 40 et donc avant ce que l'on suppose en général comme étant Expo 67. L'autre chose, c'est aussi de discuter de ce qui est l'impact évidemment des nouvelles technologies. Il y a une erreur que font souvent les gens, c'est qu'ils pensent que la raison pour laquelle le design graphique, ça bouge, c'est parce qu'on utilise les nouvelles technologies. Non, ça existait avant mais évidemment, il y a eu une accélération du volet qui bouge parce qu'avec ces nouvelles technologies, on peut plus facilement et surtout à moindre coût faire bouger le design graphique. Donc le titre de l'exposition, le design graphique, ça bouge, il est double, il marche en français, il marche difficilement en anglais, je fais des visites guidées multiples de l'exposition avec Louis Charles en français, on a cette ambiguïté, ça bouge au sens où ça change, ça évolue et puis ça bouge au sens littéral du terme. Je pense que c'est important aussi de dire que le design graphique, pour moi en tout cas, un designer graphique, c'est quelqu'un qui pense et qui fait. sont deux aspects, à mon avis, enfin j'espère, indissociable, je sais qu'il y a beaucoup de designers qui font sans trop penser, malheureusement, dans notre société, mais bon, c'est comme ça, un bon designer, à mon avis, devrait penser. C'est une job difficile parce que c'est une pratique professionnelle qui demande des tas de connaissances, quand je dis connaissances, ça veut dire une intelligence du lieu, du temps, de la société dans laquelle on se trouve et ensuite de ça, des outils techniques, une réflexion au point d'avoir éventuellement, c'est encore mieux, un certain sens critique et ensuite, des capacités créatives, certains vous en ont parlé mieux que moi et une sensibilité évidemment esthétique et évidemment, un sens des responsabilités. J'ai promis que je serai bref, donc je vais couper des morceaux carrément. Je pense que le mieux, ça serait de se retrouver sur les lieux, non seulement pour le cocktail, mais il y avait déjà quelques personnes qui m'avaient demandé si c'était possible de faire une visite guidée. Je viens de vous dire qu'on en fait de multiples. On pourrait, avec Louis Charles, je pense que tu t'en viens aussi, on pourrait, sur les lieux, vous en dire plus, vous dire quels sont les éléments constitutifs de l'exposition, pourquoi, comment on les a assemblés. juste, peut-être quand même pour ceux qui vont quitter, je pense que c'est important de dire que quelqu'un a mentionné un gros mot tout à l'heure, la beauté. Je pense que si on reste comme designer graphique uniquement dans le technique, on échappe un bout. Walter Gropius a dit grosso modo le designer graphique n'est pas un artiste mais il peut en être un. Et je dirais moi-même qu'un bon designer graphique est un artiste et un artiste responsable. C'est ce que je pense que devrait être un designer graphique. Bon, on va s'arrêter là. Peut-être, non, je veux quand même remercier un certain nombre de personnes. Je pense que c'est essentiel puisque un projet comme l'exposition qui s'accompagne aussi d'un livre, ça ne se fait pas tout seul. Louise Pelletier a été la directrice du centre donc a accepté de présenter ce projet. C'est un énorme projet, vous verrez, c'est 70 projets de design graphique, 53 agences, donc toute l'équipe du centre y a amplement collaboré. Louis-Charles Lagné comme commissaire au début a mis un petit bout de doigt et puis a fini par y passer le bras et la totalité du corps avec Victor Bernodon. Il y a eu une recherche et développement spécifiquement un travail qui ne se fait pratiquement jamais dans des institutions parce que c'est trop long, trop coûteux, un travail de scénographie, de conception véritable de la présentation et quand on parle d'écologie, ils ont réussi un tour de force puisque 97%, c'est ce qu'ils prétendent, je pense que c'est vrai, de l'expo est recyclable et donc ça, c'était un volet essentiel. L'expo va circuler. Somme toute, un petit éditeur a accepté de faire le livre à coût zéro donc il ne gagne rien mais on a réussi comme ça à faire le livre. Cindy Boyce a fait des photos qui donnent l'esprit des 53 agences, vous verrez à l'entrée de l'exposition ces photos tournent et présentent les différentes agences. Paprika a travaillé sur le livre, merci Paprika, c'est vraiment un travail magnifique, ce n'était pas notre premier projet et j'espère que ce ne sera pas notre dernier projet ensemble. Et la fabrique culturelle a fait trois vidéos que si vous n'avez pas le temps de les voir dans l'expo, ça dure à peu près 21 minutes, vous pouvez les voir en ligne. Ce sont trois thématiques, une approche plus artisanale du design graphique, une approche plus, je dirais, classique, traditionnelle, et une approche nouvelle technologie avec un dialogue avec des designers pour expliquer quel est leur travail, comment c'est fait et quelle est leur approche, leur vision de ce que va devenir le design graphique. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Applaudissements 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 ...